Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Elochu. Comme vous le savez sûrement, Elochu c'est un ou plusieurs reportages dans un CHU. Et aujourd'hui, nous sommes à Marseille, à l'APHM, pour vous proposer plusieurs sujets. Le premier d'entre eux, c'est celui du Centre de Santé des Égalades, Centre de Santé dans le quartier Nord. On avait découvert ce sujet à Sant'Expo, rappelez-vous François Crémieux, le directeur général de l'APHM, et le docteur Michel Routili étaient venus pour en parler. Vous pouvez bien sûr retrouver notre sujet sur la chaîne YouTube de réseau CHU. Deuxième contenu, c'est une interview, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'interview de la chef des urgences de Marseille. Un sujet plus que jamais d'actualité dans cette période estivale critique, effectivement pour les urgences, mais ça ne concerne pas évidemment que Marseille, c'est un sujet national. Avez-vous déjà entendu parler du biogénopole ? Pas encore ? Eh bien, regardez notre sujet consacré à ce Centre de Biologie XXL, ici à Marseille, qui a été inauguré à l'APHM début juillet. Deux chiffres, tout simplement, le biogénopole, ce sont près de 9 millions d'analyses chaque année, et près de 8 000 prélèvements par jour. Enfin, dernier morceau de cette virée marseillaise, et peut-être pas la moins intéressante dans cette période estivale, où on se baigne beaucoup, on va à la plage, où on s'expose, celui de la découverte du scanner Vectra 3D, unique, scanner unique pour le dépistage du mélanome. Voilà, hélo, je suis à Marseille, c'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...